bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va essayer d'écrire quelques mesures sur dax pour les gens donc qui n'ont jamais écrit de mesures bien des gens qui ne connaissent pas donc dax là donc au niveau de power bi donc là on va essayer donc d'écrire quelques expressions et cette expression là c'est les expressions les plus utilisées et ça va vous permettre de réussir votre premier dashboard donc là j'ai l'interface de power bi et je vais commencer par importer donc là j'ai quelques données de vente les données là donc sont comme d'habitude seront en lien ou bien en description de la vidéo donc là voilà donc là les données que je vais utiliser donc sales dashboard donc là donc c'est des données qui ne sont pas très volumineux et que je vais utiliser là pour illustrer donc ça c'est les expressions dax voilà donc on a importé les données donc maintenant donc si vous êtes familier normalement vous savez comment importer donc les données là donc je me propose bien sûr deux tables donc je vais prendre là la première table en tout cas c'est les deux donc c'est la même chose voilà au moins je vais opter pour celle là et je vais mettre ici transformer pour voir s'il n'y a pas d'anomalie donc au niveau de mes données et donc là voilà donc j'ai ordre id donc ici j'ai la date donc ici donc c'est vraiment date sales person donc là c'est le commercial nous principalement dans cette vidéo on va s'intéresser au commercial donc les commerciaux de cette entreprise bon ici donc on a des régions les types de produits donc on aura l'occasion donc d'utiliser les types de produits donc généralement ici on a des produits de type premium basique classique sales chanel donc là est ce que c'est online bien retail bien direct donc là c'est à dire que c'est les modes de vente bon ça aussi donc on va l'utiliser après donc là on a les montants bon ici pour les ce genre de table donc la question déjà se posait donc chaque ligne ici qu'est ce qu'il représente normalement donc là on peut voir clairement donc chaque ligne représente une transaction et là donc normalement on a la date de cette transaction ici donc normalement il ya le montant j'aimerais juste la changer donc lorsqu'on a des montants généralement on opte pour nombre décimal fixe je vais mettre ici donc ajouter une une étape voilà donc il a ajouté là bien sûr vous pouvez ici donc changer ici le nom de l'étape donc si vous voulez vous rappeler donc là de cette étape donc je peux mettre ici donc renommée et je vais mettre ici changer de type sales voilà donc normalement ici c'est plus parlant donc là on a des vingt mille cent mille etc donc on a des espaces ici entre les unités voilà donc je pense que mes données là elles sont propres je reviens là à l'interface de power bi donc là là c'est juste pour afficher la table donc ici donc je vais créer un tableau donc un tableau donc je prends celui là et là normalement j'ai mes données donc je vais prendre ici les commerciaux donc c'est sales person donc je vais le mettre ici je vais le faire glisser là dans partie colonne voilà donc normalement ici donc il me charge le nom ici donc là des commerciaux donc je vais agrandir ça un petit peu donc pour agrandir donc je garde ça sélectionné et je peux y accéder donc là bien cette icône là donc ici pour les valeurs donc je vais les agrandir un peu bon je vais mettre 14 par exemple ce soit visible je sélectionne également en tête colonne donc ça aussi donc je vais le mettre 14 et je vais le mettre en gras donc voilà donc voilà donc ça c'est mieux donc c'est visible donc on va commencer par la première mesure donc normalement ici lorsque vous avez ici dans les commerciaux donc vous voulez connaître le chiffre d'affaires réalisés par par commercial donc normalement si je mets ici 16 ici directement là il va mettre donc là les chiffres d'affaires mais là donc je sais ce qu'on appelle donc ici donc les formules les expressions d'axe implicite c'est à dire ils sont faits implicitement mais moi donc je vais écrire une mesure par rapport à ça parce que je trouve que c'est plus c'est plus élégant donc là je vais mettre ici pour ton droit c'est au niveau de table 5 mon table 5 c'est le nom de la table donc ici donc j'ai mis le bouton droit et remarquez ici donc il y a un espace qui s'affiche ici donc là je vais donner un nom à cette mesure donc je vais l'appeler ici donc c'est un total donc pour calculer le chiffre d'affaires total donc normalement donc je vais mettre ici son et je vais sommé la colonne ici sales voilà donc normalement ici déjà d'axe il me recommande ici que l'on choisir donc là il va faire la somme de la colonne donc voilà donc normalement ici donc là vous avez créé votre première votre première mesure donc là remarquez vous avez c'est un total donc ici je vais prendre c'est un total et je vais le mettre ici et voilà donc là ça donne même résultat donc ici donc jaune donc il a généré un million d'euros et là donc on a comme ça et linda voilà donc 671 mille euros voilà donc en tout cas on a les objectifs plutôt on a les chiffres d'affaires réalisés maintenant donc si on veut savoir si un commercial a pu réaliser son objectif en termes de chiffre d'affaires ou pas donc là je vais écrire une deuxième mesure et bien entendu donc il y aura une condition bon toujours donc autant d'avoir nouvelles mesures et je vais mettre la objectif atteint et je rajoute ici point d'interrogation donc objectif atteint point d'interrogation donc là ça va être if c'est à dire une condition et je vais mettre donc là vous allez voir maintenant la force de l'utilisation des mesures donc si on n'avait pas de mesure donc là je n'aurais pas pu mettre le ca total et maintenant donc on a une mesure par rapport ca total donc la mesure que je viens de créer donc la ca total je vais la mettre et je vais me dire ici si ca total et on va dire par exemple supérieur donc là l'objectif du commercial on va supposer par exemple il est à 600000 non on va dire 900000 donc 900000 je vais écrire ici donc là les 900000 dans la condition ici c'est un total doit être supérieur à 900000 donc s'il est supérieur donc ici je vais mettre oui c'est à dire l'objectif atteint et sinon je vais mettre ici non donc voilà donc là j'ai créé ma deuxième mesure et pour la faire afficher ici c'est très simple donc je vais prendre la mesure et je vais la mettre ici voilà donc là il me met est-ce que là le commercial a pu atteindre son objectif oui ou non non remarquez par exemple ici donc il est supérieur à 900000 donc l'ami oui là c'est inférieur donc on a non et là donc bon en tout cas deux commerciaux ont un oui donc ils ont atteint les objectifs et les deux ici donc ils n'ont pas pu atteindre l'objectif bon ici donc j'ai oui ici pourquoi parce que si le total est supérieur à 900000 on va passer donc là une autre une autre mesure supposons que je veux savoir combien de transactions ont été faites par chaque commercial donc là on a dit que au niveau de la table donc chaque transaction elle représente une ligne donc là on va être intéressé par le comptage des lignes donc si je vais mettre ici nouvelle mesure et je vais mettre là NP trans donc c'est à dire le nombre de transactions donc là je vais mettre ici quand quand rose donc là on va compter les lignes donc les lignes de quelle table bien sûr donc c'est la table 5 que nous avons voilà normalement là je mets entrer donc ici donc j'ai là à mesure donc nombre transaction donc je vais la rajouter là au niveau de ma table donc là qu'est ce que je fais j'essaie de comprendre déjà ou bien de détailler la performance donc de chaque commercial donc là remarquez donc là les nombres de transactions donc si je veux classer si les nombres de transactions tu peux cliquer ici donc au niveau de cette flèche et là il les classe donc là c'est un ordre croissant je peux cliquer encore et là donc ordre décroissant donc là remarquez les deux commerciaux qui n'ont pas pu atteindre les objectifs donc là ont moins de transactions je vais essayer d'avoir maintenant le montant moyen par transaction c'est à dire lorsqu'on fait en transaction combien combien de chiffres d'affaires donc on essaie un commercial peut avoir donc là je vais toujours ici bouton droit et je vais mettre ici je vais mettre ici moyen trans donc là le moyen de transaction donc là pour la moyenne de transaction c'est très simple donc je vais diviser ici le c1 total là vous allez voir également donc la force donc des mesures donc je peux les utiliser directement et je peux utiliser le symbole divisé par nb trans bon on peut faire comme ça donc ça peut marcher bien sûr d'ailleurs on peut essayer ça va marcher des fois donc là pour le nombre de transactions on a un zéro et ça peut nous causer un problème donc pour ça qu'on hésite des fois donc avant d'utiliser mais en tout cas donc là je vais vous montrer déjà que ça va marcher ici donc là remarquez donc le nombre de transactions moyenne donc là il est là donc on a divisé par exemple ici un million deux par 43 donc ça a donné ce résultat donc la transaction moyenne mais généralement ici en taxe on utilise 10 bits au lieu donc de mettre le symbole donc on utilise 10 bits et là donc je vais remplacer ce symbole par une virgule et je ferme la parenthèse donc voilà donc ça va être mis à jour bon ici donc remarqué j'ai plusieurs chiffres après la virgule donc je peux modifier ça ici donc là je vais mettre 0 chiffres après la virgule et voilà donc là c'est plus élégant voilà donc je peux classer ici donc là les la moyennes des transactions ici donc là ordres décroissants plutôt croissants et je vais mettre ici ordre décroissants donc remarquez toujours donc les commerciaux qui ont des transactions moyennes c'est à dire plus grande donc c'est eux qui ont atteint les objectifs donc là donc remarquez donc là on a eu donc ici pas mal donc de pas mal d'informations bon je vais essayer donc de voir est-ce que tous les commerciaux c'est à dire ils travaillent sur toutes les catégories des produits c'est à dire on a dit qu'il ya trois catégories donc on a premium on a basique et on a je sais pas le troisième donc je reviens ici pour voir mon basique premium classique voilà donc là productif donc on a trois types de produits donc je vais m'assurer est ce que tous les commerciaux sont sur ces trois segments donc là comment on peut faire ça normalement donc je rajoute encore une fois une mesure donc voilà donc je vais mettre ici catégorie des produits commercialisés et là donc ça va être c'est pas un control comme on a fait avant mais ça va être cette fois-ci distincte distincte quand voilà et on va compter cette fois ci les product type voilà entrer normalement je dois avoir trois partout donc je vais les mettre ici dans la table et voilà donc ici j'ai trois partout donc c'est à dire là tous les commerciaux donc sont sur les trois segments donc ils vendent les trois types de produits donc là j'essaie donc bien sûr donc de comprendre pourquoi ces deux commerciaux n'ont pas atteint leur objectif donc justement pour éventuellement proposer un plan d'action voilà donc nous donc là on a pu utiliser donc là c'est une mesure distincte quant donc je vais rajouter là une dernière mesure normalement donc la notre société ici donc à lancer un site internet on veut savoir est-ce que ces personnes là arrive à générer du chiffre d'affaires sur internet donc je vais là rajouter encore une fois une autre mesure je veux dire là je veux cette fois ci juste les transactions qui sont bien le chiffre d'affaires réalisés sur internet donc vous imaginez que ça va être un CA total mais il y aura une condition sur une colonne sur une colonne donc là ça va être ici c'est un online donc là la fonction ici qui nous permet de faire ça elle s'appelle calculate donc calculate là donc on va mettre ici donc la notre métrique donc de CA total mais je vais l'appliquer juste pour là où il y a le online donc ça va être ici la colonne euh funnel attendez donc je vais mettre ici euh sales channel plutôt si notre funnel donc là table 5 sales channel doit être égal à online fait attention à l'orthographe et voilà donc là j'ai pris je vais calculer juste le chiffre d'affaires généré online donc je vais rajouter ça ici au niveau de ma table donc je sélectionne la table et je rajoute ici le CA online voilà donc là j'ai le CA online bon euh ici avec les chiffres c'est pas très c'est pas très parlant pas très parlant donc je vais essayer de voir le pourcentage du CA online donc là je rajoute toujours une autre mesure donc ici je vais mettre ici taux donc il faudra voir le pourcentage donc je vais mettre ici taux online donc là ça va être le ratio donc de CA online sur CA total donc je prends ici CA online bon j'utilise le divide donc divide là CA online et on va le diviser par CA total donc je ferme ici la parenthèse voilà donc euh je rajoute là juste une dernière chose donc là j'ai fait une division mais je veux que ce soit en pourcentage donc là je vais mettre ici les valeurs de la colonne en pourcentage donc là je rajoute maintenant ma mesure donc le taux online donc je vais le mettre ici voilà donc là vous avez le taux online donc normalement ici si je prends les deux derniers les deux derniers commerciaux ici donc généralement linda ici donc il a beaucoup de ventes online mais victor là il a moins de ventes online donc normalement le plan d'action ici donc là pour victor il faut il doit travailler sur la vente en ligne par contre ici linda donc il a donc suffisamment donc de vente en ligne mais il faut l'inviter à travailler sur les autres canaux donc de d'autres canaux de vente donc voilà donc ça c'est pour c'est à dire là la partie taux online bien sûr donc vous pouvez c'est à dire vous pouvez mettre ici donc plein de plein de mesures donc là on vous pouvez également donc vous intéressez donc la partie géographique donc là est ce que ils vendent donc la même façon sur le niveau donc des autres des la partie géographique donc etc donc voilà donc j'espère déjà que vous avez pu prendre la main donc là sur ces mesures donc là normalement on a réalisé combien de mesures 1 2 3 4 5 6 7 8 bon on a oui oui mesure donc là j'espère que c'était clair pour vous et ça va donner donc là un petit aperçu sur les expressions d'axe donc là je vous remercie et on se retrouve prochainement